Merci. Il faut que je vous en raconte une autre, une autre histoire des coulisses du show business. Jean-Pierre Ferland n'est pas un gars qui va souvent souper chez les autres. Il reçoit tout le temps. C'est un homme très généreux, toujours lui qui paie de la bille. Or, à un moment donné, dans les années 90, il accepte une invitation à souper à Magog. Ça, Magog, c'est loin de chez eux. Ça, ça m'a surpris, mais j'étais content. Le jour de sa fête, 24 juin, il arrive. Je le vois arriver avec sa grosse, pas une grosse voiture, il sonne une guitare de là. Ça, c'est pas dans ses habitudes non plus. Ça fait qu'on mange, puis on a bien du fun au repas. Puis il me demande, à un moment donné, il dit, « Penses-tu qu'on pourrait passer à la salle de musique après? » Je dis, « Bien sûr, Jean-Pierre. » Là, j'ai anguille sous roche. Lui, il veut me demander quelque chose. Alors, on arrive à la salle de musique, puis il prend sa guitare, puis il part une chanson qui fait, « T'es belle, enfant, moi, enfant, les cheveux là au cou, t'es belle là pour longtemps, t'es belle là pour toujours. » Puis il dit, « Là, je suis bloqué, là. » Ça fait que je lui dis, « Bon, bien, Jean-Pierre, va te coucher, je vais voir ce que je peux faire. » Puis cette nuit-là, j'ai été chanceux. L'ange de la musique a passé. Puis le lendemain matin, au déjeuner, à côté de son jus d'orange, il y avait une cassette avec la musique de « T'es belle. » Applaudissements 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 Sous-titrage MFP. ... 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